Monsieur l'administrateur, mes chers collègues, mesdames et messieurs, l'automne dernier, à peine étais-je entré dans cet auditoire sans trop savoir à quelle science le hasard allait me faire goûter que j'entendis le professeur Goudineau lire et commenter la phrase suivante manifestement tirée du livre 1 de la guerre des Gaules. Car les Helvètes, en pleine prospérité, n'avaient abandonné leur demeure que dans l'intention de faire la guerre à la Gaule entière. D'en devenir les maîtres et de choisir pour s'y fixer parmi tant de régions celles qu'ils jugeraient la plus favorable. Diable, me disais-je, étions-nous vraiment si redoutables en ces temps lointains au point de faire trembler nos voisins à l'aubroge et séquan et jusqu'aux habitants de la fière Lutèce ? J'en étais là dans mes réflexions quand notre excellent collègue mit en lumière le caractère tendancieux tendancieux et trompeur du tableau brossé par César des prétentions helvètes. La situation frontalière de ces Gaulois n'avait en réalité rien de bien enviable, d'où aussi le désir irrépressible qui les prenait deux à trois fois par siècle de déménager vers de plus aimables contrées. Leur migration périodique ne causait du reste que peu de désagréments, tout étant réglé d'avance par des accords bilatéraux avec les nations dont les helvètes se proposaient de traverser le territoire. Bref, c'est un bien mauvais procès que le conquérant de la Gaule avait fait à ces braves gens et je me trouvais pleinement rassuré sur leur compte. Il n'y a donc pas grand-chose à craindre ce soir de la présence helvète si massive puisse-t-elle être. A l'évidence, mes compatriotes ne sont animés que de forts pacifiques intentions, ce qui les a conduits à abandonner une fois encore leur zopida sans aller jusqu'à y bouter le feu en signe de non-retour, c'est au pire une curiosité somme toute excusable, mais bien plutôt sans doute le souci, ou pourquoi pas le plaisir, d'entourer un des leurs à un moment crucial de sa carrière. De fait, l'honneur d'accéder à ce collegium frangie regium ou bi omnia d'aucune tour ne paraît pas avoir été très communément octroyé à des ressortissants suisses. Si j'en conçois quelques fiertés, c'est d'abord pour mon petit pays et pour cet état bien plus petit encore, n'excédant guère les dimensions d'une cité grecque de moyenne importance qu'est la République et canton de Neuchâtel, selon la formule en usage, avec sa bien modeste université, à laquelle cependant je me suis toujours flatté d'appartenir. Comment pourrais-je ne pas me réjouir de constater qu'en dépit de leur position un peu marginale dans l'Europe d'aujourd'hui, les modernes helvettes sont considérées comme des Européens à part entière dès qu'il s'agit de recherche et de production scientifique. Mais n'insistons pas outre mesure sur le côté singulier de la circonstance, car le titulaire de la nouvelle chaire d'épigraphie et d'histoire grecque n'est à y regarder de près qu'un demi-étranger. Mon parcours, en tout cas, n'a rien eu de particulièrement exotique. C'est dans ce pays-ci, en effet, dans les établissements universitaires de cette ville, dans cette maison même, que j'ai acquis une part essentielle de ma formation. Et dans cette Grèce, qui est l'objet de mes recherches depuis plus de 30 ans, c'est au moins, autant sous l'égide de la France qu'avec l'appui de la Suisse, qu'il m'a été donné de fouiller, de voyager, et surtout de publier. Dès lors, et au risque de provoquer la perplexité des douaniers de tous bords, c'est peut-être comme épigraphiste français de nationalité suisse que je me définirais le plus volontiers, ce qui me permettrait d'exprimer au mieux ma reconnaissance au pays qui m'a si souvent considéré comme l'un des siens, sans me voir taxé pour autant d'ingratitudes à l'égard d'une patrie dont je me sens le plus souvent profondément solidaire. Ce lien primordial ne devrait guère se manifester sur le plan du langage. C'est bien plutôt une affaire de culture politique. Car l'empreinte du fédéralisme suisse et de la démocratie directe ne saurait être tout à fait indifférent pour qui étudie le monde des cités grecques. Leurs institutions, certes, point toujours, démocratiques, mais toujours conçues pour des communautés restreintes. Leurs incessantes rivalités, assurément, mais aussi leurs efforts pour dépasser le cadre étroit de la cité-État en vue de former des structures politiques plus complexes, ces regroupements issus de la fusion de deux ou de plusieurs poleis que les Grecs appelaient « sumpoliteiai » ou encore ces plus vastes ensembles régionaux ou ethniques auxquels était appliqué le terme très général de « koina », « affaires communes » que l'on traduit d'ordinaire en français par « confédération » puisque leur fonctionnement n'est pas sans rappeler de près ou de loin selon les cas, celui d'un État fédéral moderne. On pourra revenir tout à l'heure sur quelques aspects de ce processus fort digne d'intérêt. Il importe au préalable de réfléchir un instant à ce que signifie l'enseignement que j'ai l'immense et redoutable privilège d'assurer ici pour quelques années. En décidant le rétablissement d'une chaire d'épigraphie grecque, vous avez peut-être, mes chers collègues, moins directement songé à l'étude spécifique des inscriptions et à leur exploitation comme témoin privilégié de l'histoire que tout bonnement à la Grèce antique et à ce qu'elle représente encore pour le monde occidental. De fait, l'hélénisme n'a pas occupé une place négligeable dans le concert des enseignements dispensés au Collège de France. Sans avoir à remonter au tout début de l'institution, quand, voici bientôt un demi-millénaire, les lecteurs des trois langues sacrées hébreux, grecques, latins y constituaient à peu près tout le corps professoral, je me plais à relever que, durant le dernier quart de siècle, après l'époque si importante pour l'épigraphie que j'évoquerai dans un instant, ce sont presque toutes les branches et spécialités de l'hélénisme qui ont bénéficié pour un temps de l'exceptionnelle tribune offerte par cette maison. Faut-il rappeler, en effet, qu'il n'y a pas si longtemps encore, les deux hélénistes à coup sûr les plus connus du grand public en France comme à l'étranger. Jacqueline de Romilly et Jean-Pierre Vernon y enseignèrent côte à côte pendant une dizaine d'années, couvrant à eux deux le vaste champ de la littérature, de la mythologie, de la religion, de l'éthique et du droit et même du pré-droit, bref, de presque toutes les manifestations de la pensée dans la Grèce archaïque et classique. Trois savants d'une très grande envergure également, même si le caractère plus technique de leur spécialité empêchait qu'ils fussent aussi populaires que leurs devanciers. Vint rassurer la relève en quelque sorte dès le début des années 80. Pierre Hadot, d'abord, à qui l'on doit et encore récemment tant de travaux sur le néo-platonisme en particulier et la philosophie grecque en général. Jean-Yves Rigouin ensuite, qui, six ans durant, s'est employé à présenter les résultats de ses enquêtes très neuves sur la tradition antique et médiévale des textes littéraires grecs. Georges Leridaire, enfin, dont la tâche a été de faire connaître les nouvelles perspectives que ses recherches de numismat ouvraient sur l'histoire monétaire et financière des royaumes disent hellénistiques. Et dans ce bref historique, je n'ai garde d'oublier Gilbert Dagron qui, jusqu'à une date toute récente, a maintenu très haut, pendant plus de 20 ans, le flambeau des études grecques au Collège de France par ses travaux et ses cours sur Byzance et la civilisation byzantine car l'hélénisme, dans sa très longue histoire, doit être conçu comme un tout à peu près aussi indivisible que la République qui patronne généreusement cet établissement fondé par un souverain ami des arts et des lettres. Il serait certainement inexact et en tout cas très excessif de prétendre que le départ de cet éminent byzantiniste y a sonné le glas de toute une discipline. Non seulement, vous êtes encore nombreux, mes chers collègues, et dans tous les domaines de la science, à avoir été formés au grec et par le grec. Vous avez du reste tenu à me le rappeler discrètement lors de nos entretiens individuels. Mais vous êtes plusieurs à faire usage de cette langue au moins indirectement dans votre recherche et dans votre enseignement, sans même parler des linguistes et des philosophes parmi vous, je songe plus particulièrement aux historiens du monde antique, qu'il s'agisse de l'antiquité orientale, égyptienne, perse, étrusque, romaine ou gallo-romaine, vous tous qui êtes obligés. On oublie trop souvent dans le grand public, même cultivé, de recourir aux témoignages irremplaçables des historiens grecs. d'Hérodote à Pausanias en passant par Polybe, Diodore, Strabon, Plutarque et bien d'autres pour compléter l'information souvent lacunaire des sources propres à chacun de vos champs de recherche. Mais le grec pouvait-il au Collège de France demeurer très longtemps une simple langue de service, un outil de travail pour d'autres études ? N'aurait-il pas été paradoxal que la civilisation grecque qui a marqué si profondément tout l'espace méditerranéen ne fit point l'objet, sous une forme ou sous une autre, d'un enseignement spécifique ? Vous avez jugé, mes chers collègues, qu'une chair vouée à l'hélénisme antique était chose nécessaire. Et je ne suis sans doute pas le seul à vous en savoir grec. C'est Pierre Briand qui a été la cheville ouvrière du projet, élaboré et réalisé ensuite avec la complicité de plusieurs d'entre vous. Au nom des hélénistes, comme en mon nom propre, je tiens à remercier expressément ce spécialiste de l'Empire des Achéménides, mais issu, on le sait, des études classiques, de n'avoir pas voulu perpétuer la vieille rivalité entre Perses et Grecs en rejetant indéfiniment dans l'ombre de Darius les congénères d'Alexandre le Grand, sinon le conquérant lui-même, dont il est, à n'en pas douter, l'un des meilleurs connaisseurs actuels. Ce nouvel enseignement de grec ancien fallait-il toutefois qu'il fût orienté plus spécialement vers l'épigraphie, c'est-à-dire vers l'étude minutieuse de documents publics et privés qui sont des matériaux pour l'histoire ancienne au sens le plus large, mais qui ressortissent rarement, on doit bien le reconnaître, à la littérature proprement dite et plus rarement encore à la philosophie. On ne le dira pas jamais, cependant, car sans même parler de l'extraordinaire inscription en quelques 215 fragments de l'épicurien Diogène d'Oïno-Handa qui couvrait tout le mur d'un portique dans une assez modeste cité de l'Asie minère profonde, l'épigraphie nous fait connaître bien des philosophes ou apporte des précisions sur la biographie de philosophes déjà connus. Face aux graves menaces qui, en France comme partout ailleurs, pèsent sur la transmission de l'héritage gréco-romain, ne convait-il pas bien plutôt de concentrer l'attention sur les textes essentiels, ceux des grands poètes et des grands prosateurs, modèles de ces écrivains classiques à la défense et illustration desquels le professeur Marc Fumaroli a voué dans cette chaire même tout son talent de critique et d'essayiste. Ce problème ou mieux ce dilemme pour employer coup sur coup deux mots tirés de notre grec quotidien. Je ne voudrais certes pas l'escamoter et encore moins le nier mais peut-être admettra-t-on plus aisément que l'épigraphie pendant un temps est le pas sur la littérature dans un enseignement de grec ancien si l'on prend conscience que ces deux orientations ne sont nullement antagonistes. Pour mesurer les liens étroits qui les unissent surtout lorsqu'on en a affaire à des textes poétiques il suffira d'alléguer deux ou trois exemples choisis presque au hasard dans le nombre élevé de ceux que nous offre l'actualité de la recherche. C'est ainsi que dans la cité d'Ali Karnas patrie même de cet hérodote considéré comme le père de l'histoire a été repéré naguère un long poème pas moins de trente distiques gravé au deuxième siècle avant notre ère sur un mur de l'antique Cap Salmakis tout près de Bodrum en Turquie et mentionnant précisément cet auteur que célébraient déjà des monnaies de la ville en tête d'une dizaine d'autres gloires alikarnassiennes pour la plupart assez obscurs il est vrai tel un certain Nossos qualifié là pourtant d'indicateur des temps de l'histoire en historiais sin chronon semantor catalogue qui fait suite à un éloge en règle de cette brillante cité aimée d'Aphrodite et si l'on en croit une ingénieuse hypothèse ces vers pourraient bien être l'oeuvre d'une autre célébrité d'Ali Karnas le poète élégiaque Héracleitos dont la production est par ailleurs à peu près inconnue mais dont la valeur découle indirectement de l'amitié que lui portait le grand calimac de Sirène cher à notre vieux maître parisien François Chameau plus récemment encore en 2003 des collègues allemands ont publié une stèle peinte des alentours de 250 avant Jésus-Christ trouvée dans le cimetière du céramique d'Athènes c'est l'épitaphe en une demi-douzaine de vers très soigneusement gravés sous un masque peint d'un poète comique nommé Aristion en voici une traduction possible ayant pour père Aristaios et Trézène pour patrie je suis enterré ici avec ma 40ème année révolue c'est achevé le cours de ma vie et moi qui étais l'enfant venu en 3ème je pars le premier une soeur et un frère m'ont dressé un monument dans cette terre étrangère je suis mort sans descendant Asporos mon nom était Aristion j'exerçais l'art de la comédie tout est dit on le voit en quelques courtes phrases nom patrie âge famille profession certes il ne s'agit pas d'une oeuvre d'anthologie encore que cette petite épigramme soit de bonne facture et que la métrique en soit force avante avec un rythme yombique pour finir qui est le maître par excellence de la comédie mais quel beau témoignage sur la vitalité du genre comique et du théâtre en général au milieu du 3ème siècle donc bien après Aristophane et même une bonne génération après Ménandre mort en 292 le crépuscule d'Athènes et Ménandre tel était le titre en 1954 encore il y a exactement un demi-siècle d'un ouvrage de mon distingué concitoyen Georges Méhoutis or tout montre aujourd'hui et à vrai dire depuis assez longtemps déjà que cette conception d'une cité qui sombre définitivement après l'époque d'Alexandre et des diadopes doit être rectifiée tant sur le plan artistique et littéraire que surtout au point de vue de l'histoire politique comme l'a démontré sans appel en plusieurs travaux sur la base de l'épigraphie précisément l'historien allemand de Princeton Christian Habicht mon troisième exemple est une inscription inédite bien plus modeste encore une simple épitaphe avec un nom et un ethnique Asclepiades Phleiasios si cette stèle avait été découverte elle aussi a Athènes si elle venait de Corinthe ou d'Argos elle ne mériterait sans doute guère d'être signalée ici car elle témoignerait seulement qu'un citoyen de Flionde petite cité du Péloponnèse septentrionale répondant au nom relativement banal d'Asclepiades avait vécu et était mort à l'étranger lui aussi et vers le début du troisième siècle également mais l'inscription a été trouvée en E.B sur le site de la ville d'Erythry voilà qui change tout nul doute en effet que l'on ne soit en présence d'un personnage connu par ailleurs le philosophe Asclepiade de Flionde qui fut l'alter ego du penseur et homme d'état Menedem d'Erythry né vers 345 et mort vers 260 Cardiogen Laers le biographe des philosophes antiques rapporte expressément qu'Asclepiade décéda à Erythry à un âge avancé en précédent son ami dans la tombe Procate strepsen en Erythry aïe qu'eraïos aïe donc la stèle doit être érigée par ce dernier aux alentours de 270 date exceptionnellement précise pour une épitaphe et ce petit document vient montrer combien le tardif auteur des vies et opinions des philosophes illustres souvent décrié par les modernes est digne de confiance jusque dans les plus infimes détails quand il a pris la peine de puiser aux sources contemporaines de ses héros en l'occurrence à l'oeuvre du talentueux biographe Antigone de Caristos remis à l'honneur il y a peu par le papyrologue Titiano Dorandi d'autres cas se présenteront dans la suite de cette leçon illustrant à chaque fois l'apport de l'épigraphie à l'étude de la littérature et de l'historiographie antique inversement la nécessité pour les épigraphistes d'avoir un commerce fréquent avec les auteurs greco-romains paraît si évidente qu'on a presque scrupule à rappeler cette exigence mais ce qui est plus fondamentalement encore fait l'unité de ces deux domaines de la recherche sur les textes anciens même s'ils requièrent chacun bien entendu leur spécialiste c'est l'enquête philologique c'est-à-dire l'étude de tout ce qui a trait à la langue à son histoire à son vocabulaire technique à ses variétés dialectales à son onomastique et surtout à ses usages différenciés selon les genres et les époques à ses variations stylistiques en fonction des individus des écoles ou des chancelleries est-il besoin de souligner ici que la méthode dite des parallèles utilisée en épigraphie pour comprendre le sens exact des tournures et des formules pour combler le cas échéant quand il est raisonnable de le faire les lacunes petites ou grandes dont sont affligées la plupart des inscriptions parvenues jusqu'à nous que cette méthode disais-je est un emprunt direct et conscient à la pratique des philologues depuis ses contemporains et émules de notre saint patron Guillaume Budé qu'étaient les hélénistes Huguenot Henri Estienne et Isaac Casobo qui publièrent à Genève aux alentours de 1550 les premières éditions critiques des auteurs grecs à commencer par l'œuvre des historiens le caractère le caractère nécessairement philologique de l'épigraphie grecque a été maintes fois affirmé jusque dans le titre d'un ouvrage programmatique par celui qui 35 ans durant oui vous m'avez bien entendu 35 ans de 1939 à 1974 enseigna cette discipline au collège de France le maître Louis Robert je ne prononce pas aujourd'hui son nom sans une terrible appréhension que plusieurs dans cet auditoire n'auront pas trop de peine à comprendre et voudront peut-être partager ce n'est pas que j'ai eu personnellement à subir les foudres de ce redoutable critique ce furent tout au plus de paternelles exhortations à mieux faire mais rappeler la place éminente qu'il a tenue dans nos études s'est instaurée aussitôt entre le maître et l'élève entre le roi fondateur et le diadoc ou l'épigone une comparaison qui ne saurait tourner qu'à la confusion de ce dernier car Robert a non seulement exercé son métier avec une totale maîtrise et une science à coup sûr inégalable mais il a su définir de manière aussi vigoureuse que colorée avec ce sens du concret qui était une des marques de sa personnalité l'objet et l'ambition de l'épigraphie non pas un passe-temps tout juste bon à occuper les loisirs d'un vieil antiquaire ni même une simple science auxiliaire que l'historien appellerait à la rescousse de cas en cas et faute de mieux mais la source vive la fontaine de jouvence comme il aimait à dire de l'histoire ancienne dans tous ses aspects ou du moins l'une de ses sources car ce chercheur que dis-je ce trouveur était bien éloigné pardon de tout sectarisme sachant parfaitement que d'autres disciplines comme la papyrologie et la numismatique contribuent puissamment elles aussi au progrès de nos connaissances chose dont il a du reste lui-même administré la preuve à main de reprise tout conscient qu'il fut d'avoir porté sa discipline à un sommet Louis Robert reconnaissait bien volontiers la dette contractée directement ou indirectement envers ceux qui l'avaient précédé dans cette ascension à partir du tournant que marquèrent pour l'épigraphie grecque les années 1830-1840 parmi les étrangers il donnait la toute première place au grand héléniste de Vienne et d'Athènes que fut Adolphe Wilhelm véritable prince des épigraphistes pendant plus d'un demi-siècle avant comme après la première guerre mondiale et dont l'oeuvre immense irrigue encore la recherche actuelle ce qu'il devait à ses devancis au Collège de France l'archégète Jean-Antoine Letron mort en 1848 puis l'excellent Paul Foucard éditeur de tant d'inscriptions enfin et surtout son propre maître Maurice Holleau il l'a dit avec autant de vigueur que de piété filiale dans sa propre leçon inaugurale de 1939 aisément accessible depuis sa réimpression dans un volume d'opéra minora il soulignait en particulier la capacité et l'art qu'au suprême degré avait eu Holleau de faire l'histoire hélénistique d'après les inscriptions en rappelant notamment l'article qui ouvre le recueil posthume de ses études sur une inscription de Thèbes titre médiocrement alléchant peut-être mais qui cache un chef-d'oeuvre absolu d'intelligence critique et d'élégance formelle or loin d'avoir été démenti par le temps ce mémoire de 1895 vient de recevoir un supplément de confirmation par la découverte l'an dernier d'un nouveau fragment de la stèle Thébène peu d'historiens de l'antiquité auront été plus unanimement respectés que Maurice Hollot et le catalogue des jugements positifs portés sur son oeuvre tant en France qu'à l'étranger est loin d'être clos en voici un exemple qui me semble particulièrement intéressant il y a quelques années on a eu la bonne idée de réunir sous le titre les ambitions de l'histoire divers opuscules inédits ou peu connus de Fernand Braudel qui vers 1930 à une époque où devait-il confesser plus tard il penchait pour l'histoire ancienne avait suivi au collège de France les cours de Hollot Braudel en a fait un éloge à première vue surprenant compte tenu des conceptions très différentes que ces deux grands esprits pouvaient avoir de la causalité historique Hollot passant sans doute pour un tenant de l'école positiviste puisque son maître livre sur Rome et les monarchies hélénistiques le montre fort peu disposé à croire à autre chose qu'au hasard comme agent de l'histoire de cette façon de voir écrit le futur auteur de la Méditerranée l'héléniste Maurice Hollot aura été le représentant le plus achevé le plus brillant et le plus significatif sur le plan de l'historiographie française le plus conscient à coup sûr on ne pouvait le connaître d'ailleurs sans être subjugué par lui voilà donc qui si besoin était suffirait à expliquer l'engouement immédiat et durable du tout jeune Louis Robert il n'avait pas 18 ans quand il vint écouter ici Hollot en 1922 pour la première fois quelle force et quelle joie dira-t-il lui-même d'avoir rencontré au début de ses études un savant à qui l'on peut donner ce beau nom mon maître quelle dette aussi et quelle responsabilité et comme je la sens en ce jour fin de la citation car il s'agit bien d'une citation même si aujourd'hui je pourrais prendre ces mots entièrement à mon compte en les retournant à son auteur en 1974 Louis Robert n'eut pas de successeur au collège et sans doute ne pouvait-il guère en avoir un dans l'immédiat n'en tirons pas la conclusion hâtive qu'il n'y avait plus alors en France aucun savant capable de reprendre un tel enseignement bien des noms ceux des regrettés Jean Pouilloux et Jacques Tréheu en particulier pourraient venir à l'esprit de chacun des épigraphistes ici présents les années passant un homme s'est pourtant imposé comme le véritable successeur Urbi et Orbi c'est le professeur Philippe Gauthier je ne prends aucun risque à l'affirmer publiquement convaincu qu'il y a unanimité là-dessus parmi toutes les personnes autorisées sous la direction de ce perspicace historien des institutions le fameux bulletin épigraphique de Jeanne et Louis Robert interrompus quelques temps après le décès du maître en 1985 a pris un nouvel essor en adoptant un style un peu différent au reste le fait même que Gauthier est occupé jusqu'il y a peu le poste longtemps illustré par Robert à l'école pratique des hautes études où il a formé à son tour une très prometteuse nouvelle génération d'épigraphistes français et étrangers montre assez que le seul véritable obstacle à une traversée de la rue Saint-Jacques certes toujours périlleuse doit avoir été son excessive retenue devant toute forme de consécration aujourd'hui après un intervalle de 30 ans il paraît clair qu'on ne peut plus parler ici de succession le titulaire de la nouvelle chaire d'antiquité hélénique est simplement un disciple parmi d'autres ou mieux dirais-je un intendant avec d'autres beaucoup d'autres du très vaste domaine que constitue l'épigraphie grecque ces terres là en effet marquons-le avec force sont bien loin d'être restées en jachère durant cette longue période depuis 1974 ou même seulement 1985 ce sont quantités d'études qui ont vu le jour et surtout une foule d'inscriptions nouvelles qui ont été découvertes et publiées si à certains égards sur bien des questions particulières nous en savons désormais plus que Louis Robert lui-même c'est à ces documents que nous le devons car comme disait Saint Bernard de Clairvaux les pierres vous enseigneront ce que vos maîtres ne vous auront point appris maxime que les épigraphistes citent volontiers tout en lui donnant bien sûr une signification nouvelle depuis que Salomon Rénac dans son célèbre traité de 1885 en a fait d'une certaine manière la devise de la corporation sans doute n'y a-t-il aucune région du monde grec qui ait davantage bénéficié de l'accroissement récent de nos connaissances que l'Asie mineure cette espèce de sous-continent auquel le maître avait consacré une part essentielle de sa quête passionnée qu'il suffise d'énumérer en dehors même des recueils d'inscriptions dont il fut l'auteur avec son épouse les fils et efficaces collaboratrices quelques titres de cette oeuvre gigantesque des villes d'Asie mineure dont la première édition parue en 1935 au document d'Asie mineure recueil posthume publié en 1987 en passant par les célèbres études anatoliennes de 1937 et le bouquet réuni par l'auteur sous le titre à travers à travers l'Asie mineure en 1981 qui reprend et développe un cours fait dix ans plus tôt au Collège de France A Labour of Love comme l'épigraphiste et historien britannique Stephen Mitchell a su définir d'emblée cet ouvrage témoignant d'une familiarité exceptionnelle non seulement avec les textes ceux des auteurs de l'antiquité comme ceux des anciens voyageurs mais aussi avec le pays lui-même et ses ressources la terre et le papier selon la belle formule robertienne que Pierre Briand rappelait déjà dans sa leçon et qui pourrait caractériser l'oeuvre tout entière la multiplication en ces dernières années surtout des trouvailles épigraphiques en Turquie occidentale est incontestablement liée au développement économique et touristique de cette région avec toutes les conséquences que cela peut avoir on s'en doute sur le paysage traditionnel et sur le mode de vie ancestral tel que Jeanne et Louis Robert les ont décrits médités et aimés il reste que beaucoup de découvertes sont dues à l'activité proprement archéologique qu'il s'agisse du travail sur les grands sites urbains fouillés souvent depuis la fin du 19e siècle comme Pergame Éphèse Milet Sardes et plus récemment Aphrodisias de Carie Hierapolis de Phrygie Perguet de Pomphilie et bien d'autres ou alors de l'exploration désormais systématique de prestigieux sanctuaires hors les murs comme l'oracle de Clarosse près de Colophon exhumé par les Roberts eux-mêmes à partir de 1950 ou comme le Lettouane de Xantos en Lycie pour faire mention d'une autre entreprise française non moins prodigue d'inscriptions magnifiques sans oublier les recherches de surface dans des zones moins connues de la péninsule comme la prospection si fructueuse menée par nos collègues de Bordeaux dans ce qu'ils ont poétiquement appelé les hautes terres de Carie si je suis loin d'être moi-même un spécialiste de l'Asie mineure c'est avec l'intérêt le plus vif que je m'applique à suivre et à engranger année après année les multiples apports des découvertes épigraphiques qui s'y font à un rythme soutenu aussi ai-je essayé de cartographier cette nouvelle moisson d'inscriptions grecques en excluant car regret les textes byzantins et sans prétendre de toute façon à l'exhaustivité pour que cette carte dont le fond est emprunté à un livre récent de notre ami Maurice Sartre sur l'anatolie hélénistique et romaine ne fût pas chargée à l'excès j'ai dû me borner au sud-ouest de la péninsule territoire du reste considérable à peu près la moitié de la France et particulièrement productif en la matière j'y ai recensé plus de 100 villes sanctuaires et bourgades ayant livré des documents grecs depuis 1985 on voit d'un seul coup d'œil que si pratiquement toutes les grandes cités maritimes ou proches de la côte ont fourni leur supplément de matériel l'intérieur des terres n'a pas été en reste naturellement dans cette manne tout n'est pas d'égal intérêt au risque d'être un peu subjectif dans mes appréciations j'ai établi un classement qui n'a en principe rien à voir avec le rôle historique des localités en question mais se fondent exclusivement sur l'importance des documents eux-mêmes un toponyme encadré signifie que le site correspondant a fourni au moins une inscription d'une portée considérable ceux qui sont soulignés d'un trait double indiquent des trouvailles très significatives en nombre ou en qualité le reste étant peut-être moins remarquable sans être tant s'en faut indifférent ce renouvellement multiforme de la documentation il n'est évidemment pas question de l'analyser ici en détail mais l'on peut tenter d'en dresser un bilan très sommaire en dégageant quelques lignes de force mon point de référence sera la cité grecque ce concept de police qui a fait en ces derniers temps l'objet de nombreuses études notamment dans le cadre de la vaste enquête internationale menée depuis dix ans sur ce thème par le Copenhagen Police Center dirigé par notre dynamique et collègue danois Morgens Hansen et ayant abouti au recensement de plus de mille cités pour la seule époque archaïque et classique en quoi notre connaissance des polaises de l'Asie mineure se trouve-t-elle enrichie par cette masse inespérée de nouvelles inscriptions de toute nature documents qui ont été largement laissés en dehors du projet de Copenhague pour la bonne et simple raison à vrai dire trop simple pour être vraiment bonne qu'ils appartiennent en majeure partie à la période hellénistique et romaine c'est d'abord une affaire de nombre l'inventaire des cités ne cesse de s'allonger bien sûr celles qui viennent ainsi s'ajouter à la liste des polaises déjà connues ne sont pas en règle générale de très grandes cités qui auraient jusqu'ici curieusement échappé à l'attention des archéologues et des historiens il n'empêche que plusieurs d'entre elles en diverses régions un peu excentriques peuvent avoir été dotées d'une importance locale non négligeable ainsi au fin fond de la Phrygie cette ville de Toriaion ou Tyriaion établissement militaire macédonien dont les habitants furent autorisés vers 180 avant Jésus-Christ comme nous l'a appris Naguère un ensemble très original de lettres émanant du roi humaine II de Pergam a formé sous certaines conditions un corps civique un polytheuïma avec la population indigène du voisinage il en va de même selon toute apparence des Angueireis de Pisidie ou de Pomphili peuple dont un beau décret hellénistique est venu nous enseigner qu'il formait une cité parfaitement organisée non dépourvue de ressources alors qu'aucun texte littéraire n'en faisait la moindre mention mis à part un passage corrompu du délégué agraria de Cicéron l'apparition régulière de nouvelles cités quelle que soit leur taille confirme donc l'extrême morcellement de la carte politique du monde grec et de l'Asie mineure en particulier il arrive qu'un seul document mette cela brusquement en pleine lumière pour une région donnée tout récemment une inscription à peu près unique en son genre a été mise au jour dans les fouilles turques de Patara ville portuaire de la Lissie et promue sous l'Empire au rang de capitale administrative de cette province il s'agit d'un stadiasmos c'est à dire d'une liste de villes classées par itinéraire avec indication de distance bien que l'on ait pas retrouvé tous les éléments de ce grand monument élevé sous le règne de l'empereur Claude l'année même qui vit la création de la nouvelle province de Lissie soit en 46 de notre ère on mesure aisément au vu de la carte publiée en 2001 par les inventeurs l'immense apport d'une telle inscription pour la géographie historique en dépit des incertitudes qui demeurent car bien entendu il ne suffit pas d'avoir un toponyme ni même une distance à partir d'un point de repère connu par ailleurs pour pouvoir localiser automatiquement une ville nouvelle le progrès se fait pas à pas mais la Lissie est certainement avec la carie voisine l'une des régions qui aura profité le plus des apports récents de l'épigraphie puisque deux autres documents encore inédits ceux-là livreront sous peu un nouveau lot d'informations sur la toponymie et la topographie de ce pays c'est d'abord une stèle de marbre trouvée voici maintenant dix ans au Letoone de Xantens qui porte la convention passée vers 150 avant Jésus-Christ entre la confédération des Lyciens et la communauté des Therméciens près d'Oinohonda au sujet d'un territoire contesté texte de plus de 100 lignes qui comporte une délimitation de frontières extrêmement détaillées et que publieront nos camarades de l'école d'Athènes Christian Leroy et Denis Rousset quand ils auront le sentiment d'avoir fait tout ce qu'ils pouvaient pour établir sur le terrain dans la zone montagneuse séparant la Lyci de la Pisidie le tracé approximatif du bornage antique l'autre inscription apparue il y a quelques mois seulement sur internet est une plaque de bronze miraculeusement conservée et parvenue on ne sait trop comment dans une collection d'Oslo on a là un traité complet scellant un siècle plus tard l'alliance entre Rome et ce même koinon lycien tattant très précisément de la troisième dictature de Jules César soit de l'année 46 avant Jésus-Christ ce traité contient également entre autres dispositions du plus haut intérêt une clause territoriale très substantielle mais là ne s'arrête pas bien entendu l'apport de l'épigraphie c'est elle aussi qui nous instruit sur le degré d'hélénisation de l'Anatolie antique car il faut bien voir qu'abstraction faite des vieux établissements grecs de la côte ouest et de la côte nord la plupart des cités de la péninsule correspondent à des communautés indigènes d'origines très diverses plus ou moins précocement hélénisées certes quand on lit un décret hélénistique il est pratiquement impossible de détecter cette origine étrangère de la population les maladresses d'expression dues au bilinguisme sont plutôt rares tant il est vrai qu'avec le modèle de la cité grecque c'est tout le vocabulaire des institutions et toute la phraseologie du style administratif qui ont été empruntées du même coup par les élites Louis Robert eut bien des occasions de relever cette absence de traits locaux ou plus généralement de provincialisme même dans les cités les plus coupées en apparence des grands axes du commerce terrestre et des rivages de la Méditerranée au point que cette communauté culturelle se manifeste jusque dans le style de la gravure des inscriptions trouvées aux confins du monde hélénistique en Illyrie en Syrie ou en Bactriane pourtant et c'est une chose qui fait évidemment le bonheur des épigraphistes orientés vers la linguistique historique comme Claude Briggs et ses élèves à Nancy l'origine non-grecque de ces hélènes de culture se révèle souvent dans l'onomastique qu'il s'agisse d'anthroponymie de toponymie ou encore de théonymie puisque les noms des dieux presque autant que ceux des lieux ont la vie particulièrement dure le cas se présente aussi dans le centre et le sud-est de la péninsule tout au moins d'inscriptions en langue et en alphabet indigène ou même d'inscriptions de documents bilingues et bigraphes voire trilingues et trigraphes depuis peu on en a un exemple nouveau et des plus remarquables dans la cité de Kaounos ville bien connue située aux confins de la Carie et de la Lycie tout en étant particulièrement ouverte grâce à son excellent port au commerce avec le monde grec et avec l'Orient là en effet a été découverte en trois morceaux qui se raccordent une inscription déjà relativement célèbre puisque le samedi 8 novembre 1997 elle eut les honneurs des pages culturelles de la célèbre Neue Zurcher Zeitung ce sont en effet deux collègues de l'université de Zurich qui l'ont par ailleurs publiée avec tout le soin qu'elle mérite cette pierre porte d'abord un texte en carien ou mieux en konien gravé dans un alphabet également local puis vient une version grecque du même texte traduction ô combien précieuse dont la présence s'explique assez par l'origine des bienfaiteurs qu'honore ce décret deux citoyens d'Athènes actifs vers 330 avant Jésus-Christ c'est dire qu'à l'époque même où Alexandre entamait sa conquête de l'Anatolie il y avait encore sur la côte égéenne et à proximité de la population hélénique ou le cas échéant perse des communautés indigènes pour lesquelles le grec restait une langue étrangère bien qu'elles eussent d'ores et déjà adopté manifestement le modèle politique de la cité grecque de fait c'est l'histoire sous toutes ses formes qui s'enrichit et du coup se complique ou se complexifie grâce aux inscriptions découvertes en ces dernières années pour ce qui est des relations multiformes qu'entretenaient entre elles ces innombrables cités microasiatiques on pourrait faire état notamment de nouveaux documents concernant l'octroi réciproque de la citoyenneté par deux communautés amies cet échange de bons procédés que l'on dénommait isopoliteia à ne pas confondre avec la sumpoliteia ou union politique opérée par des cités limitrophes en vue de former un nouvel état il y a aussi l'appel à des tribunaux étrangers en principe impartiaux pour régler à l'amiable ou alors trancher les litiges opposant des ressortissants d'une même cité pratique mise en lumière beaucoup ici le savent par Louis Robert dès le début de sa carrière sur la base d'un ensemble de décrets qui n'a cessé de croître au point qu'il serait presque impossible à maîtriser aujourd'hui sans le secours de l'informatique il incombe à un distingué collègue d'Oxford Charles Crosher aussi courageux qu'astucieux de réaliser enfin ce corpus thématique que le maître n'aura pas eu le loisir de réaliser en dépit de sa contribution fondamentale à la mise en valeur de ce dossier ce système des relations internationales si bien huilé qu'il fut ne mettait toutefois pas le monde des polais à l'abri de l'instabilité et n'empêchait nullement en particulier la disparition progressive de bien des polismata ces minuscules cités qui de gré ou de force se faisaient absorber par des états voisins plus peuplés et plus dynamiques il s'agit certes là d'une tendance assez générale dont par exemple l'historien et géographe Strabon avait déjà pris nettement conscience mais le phénomène est illustré en Asie mineure par nombre de textes nouveaux dont certains viennent compléter fort à propos l'enseignement d'inscription antérieurement publié citons le cas emblématique du traité conclu au début du deuxième siècle entre Millet la grande cité maritime de Lyonie et celle bien plus modeste de Pidassa dont la localisation de la Carie voisine désormais acquise a été passablement laborieuse voilà que ce document intact souvent étudié depuis sa découverte il y a tout juste un siècle et encore tout récemment de manière exhaustive par nos amis Philippe Gauthier et Léopold Mijotte se trouve subitement placé dans une perspective nouvelle par la découverte d'un traité sensiblement antérieur qui concerne la même petite communauté carrienne des Pidasséens mais dans un contexte tout différent face à un roi ou roi telet au lendemain de la mort d'Alexandre et surtout en relation avec une autre cité celle de Latmos la future Héraclée au fond de ce golfe latmique qui se creusait à l'est de Millet avant que toute la région ne fût transformée par les atterrissements progressifs du méandre cette belle inscription apparue en 1998 impossible à analyser ici en détail peut amener à s'interroger sur la bannière dont de tels documents sont portés à la connaissance du public ces dernières années beaucoup de pierres inscrites trouvées comme celles-ci hors de tout contexte archéologique sont passées par le canal d'un épigraphiste un peu atypique Wolfgang Blummel linguiste plus qu'historien qui a reçu mission de publier au plus vite tout ce qui pouvait lui tomber sous la main dans cette zone particulièrement riche de l'Asie mineure sans se soucier toujours de commenter dans le détail ou même d'établir les textes ainsi recueillis au flair et à l'habileté incontestable de ce chasseur de pierres inscrites on est redevable de main documents passionnants comme l'extraordinaire loi sacrée pour la déesse Artemis Kindias émanant de la cité de Barguilia en carie méridionale et progressivement recomposée à partir de trois ou quatre blocs d'un édifice dénommé modestement Parthénon le chercheur en question se rattache à cette école de Cologne qui sous la direction du professeur Reinhold Merkelbach s'est attelé depuis maintenant 30 ans à la publication systématique citée après citée des inscriptions d'Asie mineure en visant l'information rapide fut-elle très provisoire plutôt que l'exhaustivité et la solidité d'une présentation définitive en face je veux dire à Munich il y a un institut de recherche épigraphique et historique extrêmement actif lui aussi que dirige depuis longtemps notre ami Michael Verley auteur de très nombreuses publications qui sont autant de modèles de sagacité et d'érudition sans faille or c'est ce savant qui précisément vient de donner de l'inscription d'Héraclée du Latmos le commentaire adéquat que l'on était en droit d'attendre on peut imaginer qu'entre le pôle Rénon et le pôle Bavarois avec leur revue en partie concurrente l'atmosphère n'est pas aidée toujours d'une parfaite sérénité mais ce qui importe en fin de compte n'est-ce pas la complémentarité de ces deux équipes et leur exceptionnelle contribution commune au progrès de nos connaissances sur l'Anatolie antique à l'hommage qui doit leur être rendu en ce jour je voudrais associer la mémoire d'un savant admiré respecté et aimé de tous disparu il y a moins de deux ans c'est le sage de Hambourg Peter Herrmann qui dans la grande tradition de l'école de Vienne et dans le sillage de Louis Robert dont il fut ici l'élève voici un demi-siècle a produit une œuvre véritablement monumentale par son étendue sa diversité et sa qualité et non content d'être un connaisseur hors pair de l'Asie mineure il a joué un rôle décisif dans le renouveau de l'entreprise plus que centenaire des inscriptiones Graecae gloire de l'Académie des sciences de Berlin avec des résultats déjà très considérables pour plusieurs régions de la Grèce continentale et insulaire c'est dire que de Samos à Milet et à Théos de la Misie à la Lydie de Pergame à Sardes le long des fleuves Caïcos et Hermos les traces de ces pas ne s'effaceront point de si tôt d'autant moins que d'autres poursuivent sa tâche ainsi nos condiscibles d'autrefois à Paris Helmut Müller et Georg Petzel qui représentent avec un égal brio l'école épigraphique allemande sous ces deux espèces Sardes et Pergame on ne peut guère prononcer les noms de ces prestigieuses résidences royales sans évoquer les dynasties d'origine macédonienne qui dominèrent tour à tour l'Anatolie avant la mainmise définitive de Rome or l'épigraphie a énormément enrichi la connaissance des relations évidemment délicates sinon toujours conflictuelles entre les cités grecques et les successeurs d'Alexandre concernant les Céleucides on se bornera à rappeler que le règne d'Antiochus III le Grand et de son ministre Zeuxis préposé aux affaires de l'Asie en deçà du Taurus est désormais l'une des périodes les mieux connues de l'histoire hellénistique et cela grâce à plus de 50 documents qui pour les deux tiers d'entre eux n'ont été publiés que depuis 40 ans et souvent beaucoup moins une ample étude vient du reste de leur être consacrée mais l'histoire des Attalides bénéficie à son tour depuis quelques années de plusieurs trouvailles marquantes à Pergame même et surtout ailleurs qu'il s'agisse de Chimèdes et Olydes pour les débuts de la dynastie de Trale d'Olbassa en Lycie sans parler du dossier de Thiriaïonne déjà évoqué tout à l'heure pour la période ô combien glorieuse où les Attalides devinrent les maîtres de toute l'Asie antérieure par la volonté de leurs alliés romains et restèrent de très puissants souverains même quand après 168 les relations avec Rome se furent passablement détériorées et les temps troublés qui caractérisent la transformation de l'ancien royaume en une province romaine à partir de l'année 133 ont eux aussi été éclairés par l'apport d'inscriptions nouvelles faisant connaître plusieurs épisodes insoupçonnés jusque-là de la guerre dite d'Aristonikos ainsi encore deux longs décrets de la petite métropolis d'Ioni publiés il y a quelques mois seulement car si les données tirées de l'épigraphie viennent enrichir prioritairement l'histoire des institutions civiles et religieuses il ne faudrait surtout pas croire qu'elles ne contribuent en rien à combler les énormes lacunes de l'histoire politique cette histoire qualifiée un peu d'édaigneusement d'événementiel que l'épigraphiste a le devoir de reconstruire pièce à pièce avant de pouvoir se payer éventuellement le luxe de l'ignorer c'est-à-dire de la dépasser pour des études portant sur l'économie la société ou les mentalités la plupart des inscriptions dont j'ai fait mention datent de l'époque hellénistique cela ne signifie pas qu'il n'y en ait pas de plus anciennes mais les textes appartenant à la période où l'Asie mineure fut sous la domination au moins nominale des Perses achéménides sont nettement plus rares en revanche les trois premiers siècles de l'Empire romain du principe à d'Auguste à l'époque de la tétrarchie au moins correspondent en Anatolie à un véritable feu d'artifice de l'épigraphie grecque rien que depuis vingt ans ce sont plusieurs centaines voire des milliers de nouveaux documents qui y sont apparus ce fait atteste à lui seul l'incomparable prospérité atteinte par la province d'Asie durant la période du Haut Empire c'est en ayant devant les yeux ses places publiques et ses sanctuaires littéralement encombrés d'inscriptions de toutes sortes que Louis Robert a forgé et imposé l'expression de civilisation de l'épigraphie pour caractériser le monde greco-romain à son apogée certes ces textes-là sont en majorité des inscriptions honorifiques ou alors des dédicaces dont l'intérêt tient souvent à leur caractère populaire et à leur langue assez éloignée des normes classiques surtout quand il s'agit de documents trouvés en dehors des centres urbains sans oublier bien sûr la masse des épitaphes des plus simples aux plus développés mais à côté de cette épigraphie privée et campagnarde les grands documents publics ne font pas défaut non plus à commencer par la correspondance des empereurs et des gouverneurs l'enrichissement de ce côté-là aussi a été considérable que l'on songe seulement aux nouvelles lettres émanant d'Adrien par exemple celle où d'Éphèse en 124 il s'adresse aux gens d'Oinnoanda pour enteriner l'institution dans cette cité d'un concours musical fondé par un riche particulier et non loin de là le site d'Aphrodisia si riche en vestiges et en inscription grecque d'époque impériale vient de livrer trois lettres de ce prince philelène document qui s'avère essentiel pour définir le statut exact de cette cité privilégiée par le pouvoir central depuis l'époque des guerres civiles et pour mesurer le souci qu'un tel princeps pouvait avoir de la prospérité économique des grandes cités sur lesquelles s'appuyait l'État romain tout entier mais la sollicitude impériale s'étendait bien au-delà de ces métropoles de la plantureuse province d'Asie c'est ce que devrait mettre en évidence une inscription remarquable qui nous offrira du même coup l'occasion de regagner la Grèce propre pour le dernier volet de cette leçon car si le rythme des trouvailles peut sembler moindre actuellement en ce pays qu'en Turquie rien ne justifierait l'idée qu'après avoir énormément donné la Grèce soit désormais frappée de stérilité épigraphique comme toujours la situation évolue selon les moments et selon les régions depuis une vingtaine d'années c'est peut-être surtout la Grèce septentrionale qui livre avec le plus de régularité les inscriptions au contenu le plus neuf cette Macédoine avec son importante annexe trace où s'activent bien des épigraphistes polyglottes de renommée internationale qu'il s'agisse du professeur Emmanuel Voutiras de l'université de Thessalonique ou de Milsiad Adzopoulos qui a réussi le tour de force d'être à la fois parfaitement athénien et viscéralement macédonien oui l'épigraphie a encore de beaux jours devant elle sur le sode de l'élade elle-même s'il fallait émettre un vœu ce serait pour souhaiter que les documents inédits parfois très importants qui demeurent longtemps enfouis ou s'accumulent dans les réserves des musées grecs voient rapidement la lumière du jour pour le plus grand profit des chercheurs mais à cet égard nul n'est à l'abri des critiques et je me garderai personnellement de jeter la pierre à quiconque fut-elle inscrite ou non le document auquel je viens de faire allusion constitue assurément un cas tout à fait singulier il s'agit en effet d'une très grande plaque de bronze qui voici un lustre a été donnée au musée du Louvre par un collectionneur parisien je dois à l'amitié d'Alain Pasquier conservateur en chef du département des antiquités grecques étrusques et romaines de pouvoir la présenter ici en toute brièveté c'est une lettre de l'empereur Adrien dont un buste miniature est soudé au centre du fronton adressé au Narikeioi en qui l'on doit voir sans le moindre doute les habitants de la petite ville de Narika ou Narix localisable au cœur de la Grèce continentale dans la région appelée l'Ocrite de l'Est pas très loin de la grande cité d'Oponte l'actuelle à Talandi le fait que l'inscription soit datée de la 22ème puissance tribunicienne de l'empereur contribue déjà à la rendre digne d'attention même pour les spécialistes de l'épigraphie et de l'histoire romaine car parmi tous les actes connus du règne d'Adrien c'est à coup sûr l'un des plus récents puisque cette lettre fut expédiée dans les derniers mois de sa vie entre janvier et juillet 138 mais quelle en est la teneur ? Répondant certainement à une requête des gens de Narika en but aux prétentions annexionnistes d'un état voisin non expressément désigné l'empereur établit en quelque sorte leur droit à constituer une cité autonome à cette fin il énumère les principaux organismes politiques et religieux auxquels ces gens-là participent par l'envoi d'un représentant direct ou indirect ainsi la célèbre et toujours active en fictionie de Delphes la vieille confédération béotienne le Panhellenion d'Athènes association de cités créée par Adrien lui-même peu d'années auparavant autrement dit si la police Narikaion est bel et bien une cité c'est d'abord parce que les autres poleis la reconnaissent normalement comme telle on retrouve donc ici l'essentiel d'une célèbre définition de la cité fournie à la même époque exactement par Posanias le Périgéget et cela à propos d'une autre petite communauté de Grèce centrale à savoir Fanoteux car écrit-il en substance bien que les gens de cette pauvre bourgade n'est ni agora ni théâtre ni gymnase ni même fontaine publique ils constituent néanmoins une cité dans la mesure où ils participent en tant que Fanoteux à la Ligue des Fauciliens et où ils ont des frontières reconnues par leurs voisins dans la lettre d'Adrien cependant des considérations de deux ordres viennent compléter l'argumentaire si l'on peut dire en faveur des Narikeyoï c'est en premier lieu relève l'empereur l'existence chez eux d'un organe de gouvernement le conseil complété par des magistratures et des prêtrises à quoi s'ajoute la répartition du corps civique en un certain nombre de tribus comme dans toute cité grecque qui se respecte l'autre argument est encore plus original et l'on peut se demander si le prince lettré qui était Adrien ne l'aurait pas ajouté de son propre chef à ceux que lui fournissait la requête des gens de Narika il réside pour lui dans le fait que les Nariciens ont été chantés par les plus illustres des poètes romains aussi bien que grecs c'est que si Narika avait un très faible poids sur la scène politique internationale elle jouissait en revanche sur le plan littéraire de la notoriété que lui conférait le mythe troyen attendu qu'elle passait pour être la patrie du héros locrien Ajax fils d'Oilé dit le petit Ajax rendu tristement célèbre par le viol de la prophétesse Cassandre or loin d'être confiné à la sphère mythique cet épisode se trouvait à l'origine d'un rituel qui se perpétuait en pleine époque historique à savoir l'envoi de jeunes filles de l'Ocride vers la Troide pour le service d'Athéna Ilias comme l'enseigne maintes littéraires et surtout une célèbre inscription hélénistique publiée en 1911 par le maître Adolphe Villel or dans leur volonté de recueillir l'héritage des Troyens les romains cultivaient tout naturellement le souvenir du crime d'Ajax à Ilion voilà donc pourquoi Virgile Ovid d'autres poètes latins encore évoquaient le peuple des nariciens que si l'Ocrien est compté de ce fait au nombre des Hélènes les moins recommandables ne changeaient rien à l'affaire puisqu'il s'agissait seulement en l'occurrence de prouver l'ancienneté du peuple en question la poésie appelée à l'appui du droit des gens il faut convenir que cela cadre assez bien avec ce que l'on devine de la riche personnalité d'Adrien on songe alors à la belle page qu'en eut tiré Marguerite Yoursenard dans les mémoires si elle avait si elle avait eu connaissance de ce document émanant du vieil empereur déjà bien malade dans l'hiver 137-138 et sans doute passablement désabusé mais néanmoins toujours soucieux lui le grec Houlouse par excellence de démêler les affaires inextricables de la vieille Grèce au point de vue de l'histoire politique le principal intérêt de la nouvelle inscription me semble tenir dans ce qu'il implique pour l'extension du koinon des béotiens à l'époque impériale certes on savait déjà que cette confédération reconstituée par les romains dès le milieu du deuxième siècle avant notre ère pour servir de cadre à l'activité religieuse et agonistique de l'ethnos béotien englobait au nord quelques petites villes des confins locriens et même au témoignage d'une liste inédite la grande cité d'Auponte mais rien ni chez Posanias ni ailleurs ne laissait soupçonner que pratiquement toute la locride orientale dut se trouver alors incluse dans cette vaste organisation régionale le document du Louvre montre d'autre part mais ce n'est ici qu'une demi-surprise qu'à cette date encore fonctionnait dans ce koinon la vieille magistrature des béotarques puisqu'il y est dit expressément que les gens de Narika participent à la désignation du béotarque par quoi il faut entendre l'un des membres de ce collège quelle extraordinaire longévité pour une institution née plus d'un demi-millénaire avant l'époque d'Adrien et dont le destin se confond avec l'histoire de la nation béotienne elle-même c'est à l'époque de l'hégémonie thébène vers le milieu du IVe siècle avant notre ère que la béotarchie connue on le sait son heure de gloire et un prestige véritablement international quand deux béotarques en particulier Epaminondas et Pélopidas modèle de toutes les vertus selon le patriote béotien qui était Plutarque se furent tissés au niveau des stratèges d'Athènes des efforts de Sparte des tyrans de la Thessalie ou même des rois de Macédoine et des satrapes de l'Empire perse or un nouveau document passé jusqu'ici à peu près inaperçu vient apporter si je ne me trompe sur cette glorieuse époque un éclairage original il s'agit d'une stèle à trois reliefs superposés qui portent en bas un décret amputé cette pierre est passée d'une collection privée britannique au Museum of Fine Arts de Boston où elle a fait l'objet d'une notice imprimée en 1991 ce serait un document du début de l'époque hellénistique dédié par un ambassadeur de la confédération arcadienne dans la ville de Tégé comme l'indiquerait la mention de la déesse Athéna Alea représentée à droite des Dioscures Castor et Pollux après que cet ambassadeur eut fait un tour du côté de Thèbes puisque l'emblème de la grande cité béotienne figure au centre du fronton quant au vaisseau il ne serait autre que la célèbre nef Argo en menant les deux héros et tous leurs acolytes vers les rivages mythiques de la Colchide cette interprétation me semble aberrante au sens propre du terme le texte inscrit montre assez en effet que l'on a affaire à un décret de la confédération béotienne to koinon boyotone et ce décret ne peut dater que de l'époque où Thèbes exerçait une absolue domination sur ce pseudo-état fédéral car la vignette est un panal reproduit un peu maladroitement l'image du petit Héraclès Dieu Thébin par excellence étranglant les serpents des rats exactement comme sur de belles monnaies d'ébène d'or et surtout d'argent vers 400 avant Jésus-Christ le personnage honoré est un homme de laconie Timéas fils de Keirikrates Lacone notons au passage que le nom Keirikrates est un anthroponyme partout d'une grande rareté comme permet de le vérifier presque instantanément l'admirable lexicon of Greek personal names entreprise en bonne voie d'achèvement à laquelle je m'honore d'avoir pu collaborer dès le début sous la direction du maître d'oeuvre Peter Fraser ce qui offre le plus d'intérêt dans la nomenclature toutefois c'est l'ethnique portée par le personnage qui me semble prouver que l'on n'est pas en présence d'un citoyen à part entière de l'état dont Sparte était la capitale il ne s'agit ni d'un Lakedaïmonios ni encore moins d'un Spartiates mais que vient faire ici la déesse Athéna Alea représentée dans le registre médian de la stèle aux côtés de Polydoïkes Pollux et de Castor les célèbres jumeaux cavaliers l'erreur fatale des premiers exégètes a été de ne songer qu'au plus vénérable sanctuaire de cette divinité péloponnésienne celui de Tégé en Arcadie avec son temple fort célèbre et son décor dû au sculpteur Scopas car il en existait au moins un autre plus modeste certes mais présentant pour l'intelligence de notre document le grand avantage d'être situé en Laconie même exactement à Thérapnée où se trouvait également d'après Posanias un sanctuaire des Dioscures dès lors tout s'est clair notre Laconien était ce qu'il convient d'appeler un Périèque un citoyen de seconde zone qui habitait peut-être ce bourg de Thérapnée à l'est de Sparte c'est là en tout cas qu'il dut s'affranchir de la domination spartiate quand il était bain en une expédition quelque peu improvisée au coeur de l'hiver 370-369 et sous la conduite d'Epaminondas envahir pour la première fois dans l'histoire grecque le territoire de la Cédémone or dès avant l'arrivée des troupes béotiennes nous dit Xénophon témoin oculaire de nombreux Périèques refusèrent de s'enrouler dans l'armée spartiate mieux il ressort de son récit que les combats se déroulèrent principalement aux abords de ce sanctuaire d'Athéna aléa Atherapnée non loin de la maison des Tindarides autrement dit sous le regard des Dioscures mais il faut oser je crois faire un pas de plus on admet d'ordinaire en effet que les Thébains non seulement ne tentèrent point de prendre la ville de Sparte mais qu'ils ne réussirent pas même en dépit d'un siège de trois jours à s'emparer du principal port de la Laconie à savoir Gutéion Githio cependant un passage des stratagèmes de Polien auteur médiocre certes mais puisant à de bonnes sources atteste qu'en réalité cette place forte de première importance pour la guerre navale fut plusieurs années durant occupée par une garnison Thébène on peut alors se demander si Epaminondas et ses collègues n'eurent pas le projet de faire de Gutéion pour les Périèques le centre de nouvelles cités une espèce d'état et le terreau laconien avant la lettre exactement comme ils le firent en mécénie pour les îlotes avec la fondation en 369 aussi de la splendide mécène fouillée aujourd'hui par la société archéologique d'Athènes si l'histoire n'en a pas retenu le souvenir c'est que le projet fut recul sur un échec la libération durable des laconiens ne devait se réaliser que bien plus tard avec la conquête romaine mais la mainmise temporaire des Thébains sur Gutéion fournit à mon avis l'explication du relief inférieur de notre stèle loin d'être l'inoffensive embarcation des argonautes le vaisseau du registre inférieur est une trière un navire de guerre pris dans l'arsenal naval de la Cognie par le Thébain et Paminondas avec l'appui du Périèque Keiri Kratès faut-il apporter la preuve que ce document date bel et bien du début des années 360 en dépit du caractère assez frustre et en tout cas provincial de la partie sculptée c'est une étude de type prosopographique portant sur les carrières individuelles qu'il convient alors de mener en toute diligence le personnage qui a fait la proposition du décret devant l'assemblée du peuple béotien s'appelle Ismenias bon nom Thébain s'il en est or il ne fait guère de doute que c'est l'homme politique de ce nom qui en 367 accompagna le Béotarque Pélopidas en Thessalie et tomba avec lui au pouvoir du tyran Alexandre de Fer avant d'être délivré par Epaminondas en personne la même année encore et toujours avec son ami Pélopidas Ismenia se rendit en ambassade jusqu'à Suse dans la lointaine capitale des Achéménides et il fut reçu par le grand roi Artaxerxes II c'était donc un personnage de tout premier plan admiré pour sa valeur comme le dit l'historien Diodore et l'on comprend parfaitement qu'au lendemain de l'expédition péloponésienne de l'hiver 370-69 à laquelle il avait dû également participer en tant que Béotarque c'est Ismenias et eu tout particulièrement à cœur de faire honorer un des périex ennemis de Sparte car son propre père Ismenias l'ancien chef de la faction démocratique à Thèbes avait été condamné à mort et exécuté par les spartiates après la prise de la Cadmée en 382 c'est donc en mettant le décret en 369 et 368 avant la longue absence d'Ismenias que l'on se tient au plus près de la vraisemblance historique mais cette datation se trouve confirmée par un autre rapprochement encore car le magistrat mentionné en tête du décret Ergotelios Archontos ne fait qu'un je pense avec l'archonte éponyme d'un autre décret fédéral qui avait été copié à Thèbes il y a plus de deux siècles et demi par l'anglais Richard Pocock en effet dans cette inscription mutilée depuis longtemps perdue ce qu'il faut lire et restituer on le voit maintenant c'est également le génitif Ergotelios et non pas Thiotelios ou tel autre nom semblable autrement dit les deux inscriptions sont exactement contemporaines or le décret Pocock si je puis dire qui honore un citoyen de Carthage chose tout de même bien singulière a pu être un aguer attribué à l'année 369 sur la base de sa liste des sept béotarques en fonction ou comme le fait ressortir l'encadré de notre tableau l'absence notable d'Epaminondas et de Pélopidas est un indice chronologique très clair puisque l'on sait par ailleurs que ces personnages exercèrent la magistrature suprême de façon à peu près ininterrompue sauf quand en 369 précisément un procès politique les empêcha d'être réélus l'inscription du musée de Boston constitue ainsi un témoignage exceptionnel sur l'essor de la Ligue Thébène quant à la proue de cette trière puisqu'il ne saurait y avoir de doute sur le type du vaisseau représenté partiellement ici elle me semble appelée à devenir le symbole même de la politique navale de Thèbes bien faite pour inquiéter leurs voisins d'Athènes qui allait désormais se trouver concurrencés sur ce plan par un adversaire déjà très redoutable dans la guerre terrestre l'année 369 marque de fait un tournant dans les relations entre les deux cités dix ans plus tôt quand par un sursaut remarquable les Athéniens réussirent à reconstituer leur hégémonie maritime les Thébains fraîchement libérés de la tutelle de Sparc s'étaient rangés tout naturellement à leur côté comme l'atteste la très célèbre charte de fondation de la Ligue maritime du printemps 37 inscriptions qui reste un des pivots de l'histoire du 4ème siècle même si depuis sa découverte il y a 150 ans une série de documents majeurs est venue enrichir le dossier de ces années-là mais la victoire des béotiennes à l'Eugle en 371 avait passablement refroidi la sympathie de la classe politique athénienne pour la jeune démocratie Thébène l'expédition de nos béotardes contre Sparte acheva de brouiller les deux états qui de le printemps 369 se trouvèrent en état d'hostilité ouverte j'ai montré naguère qu'une importante inscription attique de la firayonne d'Europos territoire continuellement disputé entre Thébains Athéniens et Érythréliens de Bé devait dater précisément de l'année 369 et non pas seulement des alentours de 330 comme tout le monde l'avait pensé jusque-là et j'ai eu la satisfaction de voir cette nouvelle datation rencontrer l'approbation générale des spécialistes à commencer par l'auteur du magnifique corpus des inscriptions d'Europos notre ami de toujours Vassilis Petrakos or ce décret qui prouve la mainmise athénienne sur l'Europie arrachée à la convoitise de Thèbes fut proposé par l'homme politique qui en 369 encore prépara et fit ensuite conclure l'alliance d'Athènes avec le puissant tyran Denis de Syracuse on entrevoit désormais comment les Thébains répondirent à cette stratégie de grande envergure non seulement ils s'approprièrent tout ou partie de la flotte lacédémonienne en coupant Sparte de son débouché vers la mer mais ils cherchèrent des appuis jusque dans la lointaine Carthage alors en conflit aigu avec le tyran syracusain pour la domination sur la Sicile grecque c'est dire que si l'épigraphie enrichie et de manière souvent spectaculaire on a pu le constater notre connaissance des poleis grecs de faible ou de moyenne importance rien ne serait plus faux que d'imaginer qu'elle n'a plus rien à apporter quand il s'agit de grandes cités comme Sparte Thèbes et même ou surtout Athènes quant à montrer en quoi l'histoire d'Athénienne profite très particulièrement de ce flot continu d'inscriptions ou d'études nouvelles ce sera pour la période dite de Licurgue entre les deux des fêtes retentissantes de 338 et 322 l'objet du cours de ce printemps il est donc grand temps de conclure tout en étant bien conscient mesdames et messieurs que la leçon inaugurale doit se plier aux usages du monde et éviter si possible tout ce qui relève de la technicité et du jargon j'ai tenu à vous entraîner ne serait-ce qu'un instant dans l'atelier de l'épigraphiste ce laboratoire on en conviendra n'est pas encombré d'appareils coûteux et sophistiqués et le travail est encore largement artisanal et individuel même si depuis les origines lointaines de la discipline la collaboration internationale y a été de règle sans qu'il fût jamais besoin pour cela de directives venues d'en haut c'est d'autre part une activité relativement peu sensible au mode et au slogan du fait sans doute qu'elle repose sur des principes méthodologiques simples qui ont fait depuis longtemps leur preuve au surplus les épigraphistes sont des gens si occupés par leurs travaux qu'ils n'éprouvent guère le besoin de se remettre périodiquement en question mais je serais bien fâché d'avoir donné l'impression que cette science où certes il faut du travail de l'érudition et d'abord beaucoup de bon sens est une activité morose réservée à d'austères savants de cabinet en fait elle requiert aussi de bonnes gens et de bons yeux et sur le plan intellectuel un minimum d'imagination une imagination tenue en laisse certes mais qui n'en est pas moins nécessaire pour entrevoir le possible pour oser le vraisemblable pour avancer en un mot le moteur de l'enquête épigraphico-historique c'est le goût ou la passion disait encore Louis Robert de raisonner enfin cette recherche me semble procurer plus régulièrement que d'autres la joie de la découverte c'est grâce à ces moments de jubilation intérieure que l'épigraphie grecque demeure en dépit de sa tradition centenaire et de l'éloignement de son objet une discipline somme toute juvénile qui continuera à attirer les jeunes esprits dans l'avenir pour autant du moins qu'on leur donne encore en ces temps où l'étude des langues anciennes est dans nos lycées si peu encouragée voire totalement sacrifiée sur l'autel de la modernité la possibilité d'y accéder tout simplement je vous remercie applaudissements 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 Merci.